... Et les voilà parties pour ce prix, Dina Vena, une course plate sur la distance de 1200 mètres avec Cosford Varasius qui s'est tout de suite emparé du commandement avec un très léger avantage avec Denis Darko, Calyx Moisson qui vient en seconde position, Cosford Pérus est maintenant en troisième position, Levin Irène Fistabita qui précède Clogane Fairtrackel qui est en avant-dernière position. C'est Joao Araf qui ferme la marche de ce peloton. Les concurrents qui sont maintenant dans la ligne opposée, Cosford Varasius a toujours librement l'avantage avec trois quarts de longueur à son extérieur, Denis Darko qui va essayer de lui mettre la pression. L'heure qu'on est maintenant en troisième position, trois quarts longueurs plus loin avec Cosford Pérus, Levin Irène Fistabita qui précède Clogane Fairtrackel et Joao Araf qui ferme toujours la marche de ce peloton. Les concurrents qui vont aborder maintenant l'ultime tournant de l'épreuve et toujours Cosford Varasius qui a l'avantage et ceci depuis le début de l'épreuve mais maintenant on calque sa course sur le leader avec Denis Darko qui va tenter de venir l'attaquer à l'extérieur maintenant. On est un petit peu plus loin en troisième position avec Cosford Pérus avec Irène Fistabita qui revient bien également des derniers rangs pour les places. De même que Lasse Clogane Fairtrackel qui va tenter de refaire du terrain. Les concurrents qui sont maintenant à moins de 200 mètres du disque final dans la phase finale avec Cosford Varasius qui a supporté le poids de la course et qui tente de se relancer maintenant alors qu'à l'extérieur on vient d'attaquer avec Denis Darko. Les concurrents qui sont maintenant à moins de 100 mètres du disque final et Cosford Varasius, Karim Diophitz-Patrick a toujours l'avantage et il va s'imposer le bouton bout. Cosford Varasius qui s'impose juste devant Denis Darko qui procède Irène Fistabita. Sous-titrage Société Radio-Canada